Vendredi après-midi, veille de course, les coureurs sont au massage après leur entraînement matinal. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils participent à Milan sans Remo, un monument qui est frais, autant qu'il fascine. Ouais, ouais, carrément, c'est une des raisons pour lesquelles on fait du vélo, c'est ce genre de grande course et évidemment, il y a un peu plus d'excitation, un surplus de motivation par l'histoire de la course et le fait que ça soit un des cinq gros monuments de l'année. Chaque monument a son histoire, mais c'est vrai que Milan sans Remo, ce qui a bâti l'histoire, c'est ce kilométrage impressionnant, 300 kilomètres, donc c'est vrai que c'est une course que j'ai toujours eu l'occasion de regarder à la télé et de pouvoir enfin y participer, c'est un grand honneur et un grand plaisir. Les routes de Milan sans Remo, Nicolo, lui, les connaît presque par cœur. Il a terminé cinquième en 2015 et demain, il sera à domicile. Le Poggio di San Remo, c'est son terrain de jeu. J'habite à 30 kilomètres de San Remo, 10 kilomètres de la départ de Cipresa et je connais toutes les finances. La grande particularité de Milan sans Remo, c'est son extrême longueur. Demain à l'arrivée, le compteur sur le vélo affichera 291 kilomètres, mais pas de quoi effrayer Jérôme Cousin. Ça ne change rien, on va juste se lever plus tôt. Après, ça ne sert à rien non plus de vouloir manger plus que d'habitude. Il faudra juste demain bien remplir les poches et manger régulièrement. Ouais, les 300 bornes, comme ça, quand on le dit, c'est vrai que ça fait long. Ça fait une longue journée de vélo, mais on s'est préparé pour. On a allongé les sorties. Après, une fois qu'on est en course, qu'on est dedans, je pense que ça passe vite. Au briefing, la consigne, c'est d'optimiser son effort. Pour ça, chaque détail compte. On va fonctionner avec un leader, ça sera Nicolo, et deux coureurs protégés, Anthony et Lilian. Par rapport à ces trois coureurs-là, il y a donc Lacouze, Fabien et Polo qui vont fonctionner autour de ces trois coureurs-là. Les ronds-points, les changements de direction, les relances, si vous perdez 3-4 places, ce n'est pas un souci. Toujours, toujours penser que la petite cartouche qu'ils vont pouvoir garder, ils vont la sortir dans la cypressa ou dans le podium. Il est 8 heures, le départ est matinal de l'hôtel pour les jeunes et noirs. Dans le bus, chacun a son enveloppe, à son nom, c'est l'accueil à l'italienne. Il contenait le parcours, tout ce qui comporte justement cette journée, donc on peut le voir. Il y a aussi des petits profils un peu plus petits, un profil encore plus petit, pour bien nous rappeler qu'on a bien 300 km aujourd'hui. Derrière, Niki étudie le parcours, il s'apprête à passer une longue journée sur son vélo. Ce matin, le bus est plus calme qu'à l'accoutumée, la tension monte, chacun rentre dans sa bulle pour préparer son monument, mais c'est sans compter sur Lilian qui détend l'atmosphère. Que pensez-vous de 300 km ? C'est pas 300 km. C'est pas 300 km ? Que mangez-vous pour 300 km ? Mangez beaucoup. Le pâte. Le pâte. Le pâte. Le riz. Le cappuccino. Le cappuccino. Et crêpe Nutella. Et crêpe Nutella. Luc, on voudrait des pancakes. La bataille pour l'échapper ne dure pas longtemps. Ils sont 10 à prendre l'avantage dès la sortie de Milan. Il faudra attendre plus de 250 km pour que le peloton revienne sur les hommes de tête. A 20 km de l'arrivée, c'est Nicolo Bonifacio qui fait son show et sort seul en tête dans la descente de la Cipressa. Il gagne 20 secondes sur le peloton. Mais malheureusement, cela ne suffira pas. Anthony Turgis, lui, résiste à l'avant. Mais c'est Julien Alain-Philippe qui s'impose finalement au sprint. C'est un très bon final. Les gens étaient là. On a eu une très bonne équipe. Après, on prend des décisions. J'ai voulu anticiper peut-être les attaques de Julien. Je voulais peut-être viser un peu plus la victoire. Si je me retiens un petit peu, je pense que je bascule dans le premier groupe et j'assure un top 20. Après, il faut choisir ce qu'on veut. J'ai visé gros et j'ai perdu gros. Le team Direct Energy est en ce moment sur tous les fronts. Dès demain, l'équipe sera au départ du Grand Prix de Denain, avant d'enchaîner en Belgique la Panne, l'E3 et Ganvey-Welgem. Un beau programme en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada